Dans la nuit du dimanche au lundi 22 avril 2024, certaines habitations ont été visitées par le bandit améarmé au quartier Jolicite. Deux cas similaires se sont reproduits dans différents coins de la vie de Colusie durant quelques années antérieures. Alors que le gouvernement provincial de Fifi Masuka touche à sa fin, le cadre de la société civile se lève pour dresser le bilan de la gestion de la sécurité. La sécurité, c'était vraiment un échec. Trop de poches d'insécurité, de bandités sous mes rubens, ainsi de suite, alors c'est tout cela le problème. Un avis partagé largement. Léonard Zama, membre de la lutte pour le changement. Ce dernier passe en revue de certains faits pour enterriner l'échec du gouvernement dans la gestion sécuritaire. Un bilan mitigé sur le plan de la sécurité. Aujourd'hui, il y a même de ce quartier où la population chèque Vendée Zaire s'immobilise avec des vous-vous-zelas en train de chanter pour se prendre en charge. Alors que nous avons tous les services possibles pour parvenir à faire quoi ? À sécuriser la population. Il y a eu beaucoup de vols de mères armées. Les motards qui ont été tués dans ce régime, nous en avons beaucoup. Les taxes humaines, il y a des gens qui ont perdu leur véhicule, alors que ces gens-là payent des taxes et des impôts. Le désactiviste de droit de l'homme propose tour à tour quelques pistes des solutions. Il faut voir des méthodologies et créer des mécanismes, par exemple, d'alerte. L'obscurité crée l'insécurité, vous devez le savoir. C'est-à-dire qu'on doit quand même éclairer au maximum les coins et les coins de la province. Vous savez que l'éclairage, l'éclairage permet assez que les gens soient découverts. Et puis, il faut aussi y mettre les caméras. Pour rappel, c'est au début de l'an 2022 que la vice-gouverneure Fifi Masuka Saïni avait pris le bâton de commandement pour expédier les affaires courantes après le départ de son titulaire Mouyej Mangez Mance.